On va vous montrer tout de suite dans le cœur du sujet, avec quelques chiffres sur les montagnes. Dire que nous vous écoutons. La journée internationale de la montagne est chaque année, le 11 décembre. Cette année, c'est un vendredi qui est très bien. Ça nous laisse la possibilité de vous parler des montagnes à une soirée. Et moi, je vais rentrer dans le sujet et vous expliquer pourquoi les montagnes sont des trésors naturels et pourquoi on a besoin de préserver. Les montagnes couvrent 27% de la terre émergée. Et 27%, c'est quand même un grand chiffre sur une carte. Ça a l'air comme ça. Tout ce qui est un peu foncé, c'est des montagnes dans le monde entier. Nous, on nous retrouve à peu près ici, à Toulouse. Et mon terrain de jeu, c'est surtout les Pérennées. Et 27%, c'est aussi l'entroit pour plus de 1,1 milliard de personnes qui vivent dans ces montagnes. C'est un grand chiffre qui est en train d'augmenter. Mais dans ces entroits, on a aussi un problème de sécuriser l'alimentation. Parce qu'une sur les deux habitats, donc des zones rurales de ces pays de développement, sont très vulnérables. Et avec ça aussi, la production alimentaire est très limitée. Mais une information super intéressante, c'est aussi à savoir que la plupart des légumes, nous, on mange presque quotidien, vient de la montagne en origine. Ça a été cultivé, ça a été développé, mais par exemple, les pommes de terre, le maïs, les tomates, le sorgeau, les pommes et les orges viennent de la montagne des débuts. Ça veut dire des plantes sauvages viennent de là, qui ont été cultivées ensuite. Et sans les montagnes, nous, on a beaucoup moins de trucs à manger. Encore plus important, la moitié de l'humanité, ça veut dire presque 4 milliards de personnes, dépendent au quotidien de l'eau douce qui vient de la montagne. C'est la source de vie pour tout le monde, aussi pour la faune sauvage. Sans cette l'eau-là, par exemple, de Toulouse où on est, ça sera beaucoup, beaucoup plus sec que c'est pour l'instant. Et ça, ça permet aussi d'arbitrer 50% des foyers de la biodiversité et 30% clés pour la biodiversité dans ces montagnes. C'est extrêmement divers, la biodiversité en montagne, c'est extrêmement riche. Et beaucoup d'individus, des espèces, désolé, sont que dans la montagne. Ils ne peuvent pas vivre ailleurs que dans la montagne, qui fait la montagne un frais trésor. Un trésor pour l'eau, un trésor pour l'alimentation, un trésor pour la biodiversité. Mais, malheureusement, nous, on impacte sur cet écosystème fragile. Si, par exemple, comme montré ici, on ajoute un poisson comme le verron dans le lac des montagnes, on change tout ce système, toutes ces interactions qui permettent à fournir de l'eau propre et qui permettent à fournir l'alimentation, va changer. Et ça, c'est la problématique sur laquelle on va parler aujourd'hui. Parce que ça, c'est des services écosystémiques, l'eau propre et d'autres, pour lesquels nous, on est des bénéficiaires. Mais on a des acteurs dans la montagne. On a des bénéficiaires, mais aussi des gestionnaires qui ont l'interaction, qui font des modifications dans la montagne, qui changent les écosystèmes. Et un écosystème changé va aussi changer la production et le produit pour ces services écosystémiques. Et au fur et à mesure, on peut avoir des problèmes que ces services écosystémiques ne fonctionnent plus de la même façon. Je vais détailler un peu plus ce que c'est ces fameux services écosystémiques. Par exemple, un service, les montagnes et sa végétation nous fournissent, c'est la régulation du climat. Ça, c'est un habitat pour la fournir la flore. Ça régule aussi l'inondation. On a vu récemment, si on intervient trop, on a trop de l'eau. Ça ne peut pas s'évacuer et on a des inondations. Les montagnes ont un état naturel. Elle peut aider à éviter ces problématiques. On a aussi une provision de matériaux de construction, qui est surtout le bois, mais aussi la pierre, qui vient de la montagne, qui est créée dans la montagne, qui est accessible pour nous dans la montagne. C'est une provision de nourriture, des fibres, de l'énergie. Tout ça, c'est des services écosystémiques sur lesquels nous en profitons. Et dans le changement climatique, on a aussi le service de séquestration du carbone. Ça veut dire du stockage du carbone dans les arbres, dans le sol, dans les tourbières, qui est très important aussi pour réguler le climat. Et si on regarde tout ça d'un côté économique, on peut chiffrer ce que la montagne nous donne. C'est des estimations par hectare et par an. Mais par exemple, la qualité de l'eau, une bonne l'eau à boire, c'est 90 euros par hectare par an. Pour le loisir, ça peut être entre 0 et 1 000 euros par hectare. Le bois, certains d'entre vous sûrement chauffent leur maison avec du bois, c'est entre 75 et 160 euros par hectare et par an. Et surtout, le prélèvement des produits forestiers, comme des champignons, des châtaigniers, d'autres fruits de forêt, c'est chiffré à 320 à 530 euros par hectare et par an. Et très important, la fixation et le stockage du carbone est chiffré pareil à 320 à 530 euros. Ceux qui ont fait le calcul, ils voient que ça fait entre 500 et 2 000 euros par hectare. La forêt nous donne ou la montagne nous donne gratuitement. On sait, on a vu tout au début, les montagnes sont vastes. Ça veut dire que c'est beaucoup, beaucoup de services gratuits pour nous pour l'instant. C'est pour ça que c'est important d'investir, cibler dans la protection des montagnes, de produire viable et une diversification des systèmes alimentaires dans le monde entier, et on a besoin de renforcer des compétences et des chaînes de valeur pour la montagne et adopter des politiques relatives aux montagnes. C'est extrêmement important pour nous, pour être capables à protéger nos montagnes qui sont si précieuses. Parce que protéger les montagnes est protéger notre propre futur, et c'est lui et nos enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !